allez let's go bienvenue à tous aujourd'hui on a senti la petite tamiya tt02 la super belle porsche 1 regarde un peu elle est toujours aussi belle celle-ci bien ok donc là on va la tester sur mon parking favori ici ok donc on va en parler un petit peu en la faisant enroulé allez go c'est parti allez c'est parti un petit circuit habituel parce qu'il ya quelques voitures quand même de garer sur ce parking c'est pas grave ça va pas nous empêcher de rouler on va y aller doucement déjà ça roule bien droit genre un peu trop de fin alors je vais me mettre là on va à peu près tout ok donc la dernière fois j'avais remarqué que j'étais un peu plus à l'aise avec le poids de la shorty en arrière donc là on est sur un tt02 variateur tbl 04 s tamiya et moteur rush tdm 17.5 à capteur tu vois ça va bien comme ça donc en 2s une tripot shorty et je l'ai positionné plutôt à l'arrière ça a l'air de bien se comporter les pneus on est sur les pneus slick tamiya pneus du kit donc c'est pas ceux du kit de cette force parce que c'est palestique sur la porte je vais les essayer bientôt dans la prochaine vidéo j'attends juste de recevoir mes mousses j'ai commandé des inserts au cas il ya les souples ou les dures fait très dur donc on verra ce que ça donne là pour information il y a les pneus slick et il n'y a rien du tout dedans aucune mousse tu vois ça se comporte quand même plutôt bien c'est joli à voir évoluer là je n'ai pas dit pas le moteur a du coup en compte qui compte pas vite c'est pour 5 pour rappel ça correspond à peu près à 2000 2000 sans 2200 kv ceux qui parlent que en kv pour une 1 dixième c'est pas beaucoup la plupart des gens qui ont été 0,2 en kv ils partent tous sur des trois mille cinq quatre milles voire plus de 5000 mais j'ai mis le ratio de transmission le plus long qui existe d'origine avec un autre support moteur mais avec le support moteur d'origine comme on est là c'est le plus long enfin le ratio le plus petit rapport de sa fonction pour aller le plus vite possible c'est pour ça qu'à la réaccélération ça se passe bien on a juste voilà on a juste que je l'écu qui a tendance à vouloir partir qui décroche j'ai dessus les huiles l'huile d'amortisseur d'origine enfin d'origine la 400 à la jaune familia et d'origine rappelons que là dessus il n'y a pas d'amortisseur hydraulique sur un pt02 de base si vous prenez la version air avec des options oui vous les avez sinon vous ne les avez pas et du coup j'ai mis des ressorts plus souples les ressorts de couleurs la option qui sont plus les plus souples qui existent à l'arrière c'est les rouges je crois et je dois avoir mis les jaunes donc un peu plus dur à l'avant moi j'aime bien carrière soit souple pour pas qu'il y ait justement qui décroche qui décroche moins voilà ok donc on a toujours beaucoup de freins j'avais réglé l'expo sur la sur la radio on a combien quatre minutes j'avais réglé l'expo sur la radio histoire d'avoir une courbe un peu plus facile j'ai changé de changer de spot j'espère que ça filme bien j'ai pas là j'ai pas pris la caméra sur la tête la caméra sur la radio qui sort un peu plus dur pour moi à piloter quand c'est comme ça voilà l'arrière et chasse on a là on a un vrai problème de pneus après c'est les mêmes pneus que sur mon cas 02 opécalibra et l'autre le cas 02 comportement totalement différent de celui là mais que je trouve qu'ils étaient quand même plus plus haut de gamme un peu plus travaillé que ce qui était 02 vraiment basique suspension a travaillé pas bien ce que c'est pour ça qu'il y a une version s d'ailleurs avec des trains totalement différents et eux ils fonctionnent bien salle 02 comme ça classique ça prend beaucoup de jeu dans le train avant et tout donc forcément tu as du mal à maintenir le cap mais là avec des bons pneus je pense qu'on serait plutôt pas mal les nouveaux puissances on est bien le vario en fin de compte il fonctionne bien pourquoi on a eu des problèmes avec celui-là on va j'espère ne pas le cramer pour l'instant ça va ça fonctionne avec le gros cesse la vitesse de pointe on n'est pas trop fort là le circuit les petits moi j'ai l'habitude de rouler sur ce parking donc au moins je peux comparer et là j'ai vraiment vraiment l'arrière qui chahute qui part donc sur ce châssis ce que j'ai fait aussi c'est que j'ai durci totalement j'ai mis de la pâte dans le diff avant donc il est très très dur il n'est pas bloqué mais il est très 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 dur et j'ai le clos et j'ai le diff arrière lui il est libre il est avec la graisse d'origine elle est belle les jantes blanches qui vont bien après vous la verrez rouler avec les jantes noires je vois l'arrière il s'en va tout le temps l'arrière si je la cherche un peu je ne peux faire que du drift en fait je cherche pas à prendre les bonnes trajectoires forcément je cherche plutôt à esquiver les clous on va pas passer notre main à remettre les clous en place on peut pas mettre du chrono on est sur un parking en termes de température il fait 15 degrés là dehors il y a un peu de vent l'électronique devrait pas chauffer j'ai aucun ventilateur il n'y a qu'un brushless au moins puissant un petit brushless là il fonctionne bien décidément vraiment on a l'arrière qui vraiment qui glisse trop j'ai l'impression que là les pneus plus ils chauffent plus ça glisse c'est moi qui attaque plus c'est pas le pas normalement on est homologué pour rouler en challenge samia tt0 ttc j'ai rien du tout comme option pour mes tt02 qui sera autorisé en porsche l'année prochaine normalement on a les électroniques autorisés ratio de transmission par contre les gars je sais pas comment vous allez si vous êtes en pleine réflexion là dessus pour le tt02 parce que par exemple le tt01 actuel qui était homologué avec ce moteur là ça allait quand même un petit peu plus vite là même avec le rassau le plus long tu vois c'est quand même pas tout fou ça mériterait quelques quelques dents en moins j'ai le dessus j'ai pas la couronne d'origine j'ai des titres de vitesse avec une couronne encore plus petite que celle fournie dans le kit de vitesse je sais plus qu'on est un peu dedans mais je peux vraiment pas avec le sport moteur d'origine je ne peux vraiment pas tirer plus que ça là ça brille ce point les pneus ça va pas d'ici oh la 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 voilà j'ai vraiment trop de regres de l'arrière c'est pas je roule non ça va rien ils sont chauds j'ai plus de batterie dans la radio les pneus ils sont chauds bon je vais vous laisser là dessus de façon j'ai plus de j'ai plus de batterie dans la radio donc les amis voilà on a roulé la 12 minutes donc c'est bien 12 minutes je vous laisse là dessus et la prochaine vidéo ce sera avec les autres pneus allez ciao n'oublie pas de t'abonner ou le petit pouce qui va bien